Parc du Belvédère, l'éclectisme fait les beaux jours du quartier chic de la ville. La Banque Internationale de Tunis y a restauré cette maison de maître pour y installer ses bureaux. A.N. comme Ange Nakache. Sa maison date de 1924. Pour une maison de maître, c'est vraiment une petite maison. Simplement, le foisonnement décoratif personnalise tout. Alors, dans la Tunis, du début du siècle, c'est une oeuvre inclassable. On est dans un petit musée des motifs décoratifs de l'architecture. C'est un vocabulaire particulier. Dès le vestibule, le blanc et l'or donnent le ton. Alors, on quitte le vestibule et là, on arrive sur cet escalier incroyable fait de pièces de marbre qui sortent du mur en porte-à-faux avec une rampe en fer forgé exceptionnelle. Par la finesse, on est accueillis de façon extraordinaire. L'envolée est vertigineuse. Les marches tiennent comme par magie. La rampe a des allures de glycines ou de vignes grimpantes. Un hommage sans équivoque à l'art nouveau. A l'étage, nous arrivons dans les appartements privés d'Ange et Fortuné Nakache. Dans les années 20, ils arrangent leur maison à leur fantaisie. La salle à manger est romantique, même si l'art nouveau n'est pas absent. Le salon est aujourd'hui une antichambre pour les clients de la banque. Chaque pièce a gardé son aspect d'origine. Alors voilà, ça m'arrive ici, Mohamed. On peut rentrer ? Le directeur de la banque occupe en effet aujourd'hui l'ancienne chambre à coucher des Nakaches. Mohamed, bonjour. Mohamed Feky travaille dans ce qui fut le boudoir de madame. Alors le lit était dans ce renfoncement ici. Et puis il y avait devant, on le voit dans les photos d'époque, le boudoir de madame. Et ici c'était vraiment la partie privée de Fortuné Nakache. Fortuné Nakache marie tous les styles. Romantisme dans les décors, naturalisme dans les luminaires, antiquité et surtout empire qui se retrouvent jusque dans les serrures très ouvragées de la porte. Il faut dire que les Nakaches partagent avec Napoléon la même initiale. La maison semble prête à accueillir à nouveau toute une famille. Même la salle de bain a été conservée. A l'autre bout du couloir, pour les après-dîners, un petit fumoir. Capitonné de loupes de tuyas, un coin d'ombre et de lumière adoucie par les vitraux de ses fenêtres. Très connus ou oubliés, les immeubles de Tunis racontent l'architecture du début du XXe siècle. Un patrimoine dont tout un pan reste à découvrir et à protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada